On continue sur le thème de la mise en boîtier de nos projets d'électronique. Dans la première partie, j'ai couvert le contenant et aujourd'hui, je couvre le contenu. Bidouilleurs, salut! Alors oui, cette vidéo est la suite de la vidéo partie 1, couvrant la mise en boîtier de projets d'électronique. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo, je vous suggère fortement de la regarder avant celle-ci. Je vous fournis un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. On s'était donc laissé avec les différents types de boîtiers disponibles, que ce soit dans le neuf ou en faisant de la récupération. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les types de fixation des plaquettes PCP dans un boîtier, les fixations de câbles, les passe-fils, les boutons et sur plusieurs autres petits accessoires. Alors allons-y! Question d'installer votre plaquette de circuit imprimé à l'intérieur d'un boîtier. On peut utiliser ce qu'on appelle des entretoises. Et bien, il y en a de différents types. Il y en a en métal, il y en a en plastique, il y en a même en céramique. Alors, les entretoises métalliques ont habituellement des trous qui sont filetés aux deux extrémités. Ou bien, ce sera un trou et une extrémité, comme ceci, mais une vis, si vous voulez, un filet à l'autre extrémité. Donc, ça, c'est très bien pour, par exemple, si vous voulez utiliser une vis à partir du dessous du boîtier, que vous pourrez passer à travers un trou du boîtier, et venir asseoir la plaquette par-dessus et n'utiliser qu'un petit écrou sur le dessus de la plaquette. Alors ça, c'est une des possibilités. Sinon, c'est fileté, trou, des deux côtés. On utilise des vis aux deux extrémités. Alors, ça, c'est côté métallisé. Il existe aussi des entretoises en plastique. Évidemment, on parle de conductivité électrique sur les entretoises métalliques, alors qu'avec les entretoises plastiques, on aura une isolation électrique. Alors, c'est un choix qu'on doit faire. Les plaquettes ont la plupart du temps des trous qui sont plaqués, métallisés, donc qui sont normalement connectés à la masse, c'est l'habitude. Donc, les entretoises métallisées pourraient être intéressantes pour donner un contact de masse jusqu'au boîtier. Par contre, il est peut-être souhaitable, dans certaines applications, d'avoir une plaquette complètement flottante par rapport au boîtier, et c'est là que les entretoises de plastique peuvent devenir intéressantes. Évidemment, les entretoises de plastique vont coûter moins cher, ça, c'est pas mal certain. Dans certaines applications où on doit absolument avoir une isolation et une isolation à la haute tension, on utilisera des entretoises en céramique, et comme vous voyez, c'est fait de céramique, et elles sont filetées. Ce n'est pas seulement des entretoises avec des trous. Les trous sont filetés. Finalement, il y a toujours moyen de se rabattre sur des petits tubes de plastique qui ne sont pas filetés, soit plastiques, soit des tubes en métal de ce type-ci ou de ce type-ci, à travers desquels on va passer une vis, une longue vis, et donc la plaquette viendra s'appuyer sur l'entretoise non filetée. Mais ça fonctionne bien aussi, il ne faut pas croire que ça ne fonctionne pas bien. Alors, ça, c'est pas mal l'offre, et comme vous voyez, j'en ai tout un assortiment que je me suis fait, je me suis ramassé avec les années. Et bon, des entretoises, ça s'achète, mais c'est toujours bon d'en avoir à l'avance. C'est le genre de choses, là, qu'on ne veut pas manquer lorsqu'on bâtit notre projet. On est obligé d'attendre quelques semaines pour le compléter. Et il y a aussi des entretoises en plastique qui ne nécessitent pas de vis et d'écrou. Donc, ils tiennent seulement par friction. Un bout ira dans le boîtier, et l'autre bout, ici, recevra la plaquette. Mais moi, je ne suis pas fou de ce genre de petites entretoises-là en plastique. Je préfère des entretoises avec des filets et des vis. Personnellement, ça ressemble plus à des pièces pour l'automobile, ça, que des pièces pour l'électronique. Mais on en voit de ce genre d'entretoises aussi. Oui, en passant, si vous faites des recherches en anglais, les entretoises, ça s'appelle des stand-off, stand-off, S-T-A-N-D-O-F-F. Et ici, on va parler de passe-fils. En anglais, on parle de grommet. Grommet. G-R-O-M-M-E-T. Alors, des passe-fils, c'est essentiel lorsqu'on traverse une paroi, en particulier paroi métallique, pour protéger le fil. Alors, il y en a de différents types que moi, j'ai utilisés. Il y en a, bien sûr, fait de caoutchouc, en tout cas de matière molle. C'est souvent du caoutchouc. Et bien, ça a l'avantage qu'on peut percer un trou un petit peu plus petit et réussir à la rentrer quand même. Donc, ça sera pour des parois suffisamment minces, évidemment, puisque la paroi doit s'insérer ici, dans la fente. Et bon, ça, c'est très commun. On en voit beaucoup. Ça a tendance, avec les années, un petit peu, par contre, à sécher, à s'effriter. Bon, dans ce cas-ci, le stock que j'ai semble correct, mais il faut surveiller ça quand même, l'effritement. Il y a aussi des modèles en plastique rigide, comme ceux-ci, qui vont simplement, avec des petites clips, des petites serres, vont saisir la paroi et ça va rester comme ça. Alors, ça, c'est une autre façon de passer des fils. Il y en a, évidemment, tout ça de différentes dimensions. Ce n'est pas un problème. Et finalement, il y a des passe-fils de ce type, qui servent habituellement pour les alimentations CA. Et pour les fils plats, donc, à deux conducteurs. Habituellement, je dis bien. Il y en existe pour des fils ronds, comme celui-ci aussi. Mais l'idée ici, c'est de passer le fil, le câble d'alimentation CA à deux fils, comme du type à lampe, là, un fil à lampe. Et ensuite, de pincer le fil. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment comme une espèce de paroi qui va venir pincer le fil lorsqu'on insère ce morceau dans l'autre, dans le passe-fil. Et ça va saisir le fil électrique. Donc, ça a l'avantage que ça va, évidemment, donner une force physique. Ça va retenir le fil pour ne pas tirer à l'intérieur sur votre montage. Alors, ça, c'est important, évidemment. Donc, ce genre de passe-fil, là, pour des fils d'alimentation CA, très utile. Évidemment, on doit faire un trou de la bonne dimension. Et lorsqu'on insère, bien, ça pèse, ça presse ici et ça pince le fil. Très utile pour les fils d'alimentation. Alors, il y en a d'autres types, certainement. Je vous ai montré ceux que j'avais ici, là. Mais, comme toujours, on se fait un stock. Il y en a que c'est de la récupération. Il y en a que c'est du neuf. On s'achète ça en sac. Lorsqu'on en envoie en grande quantité, on n'achète pas ça à l'unité, ce genre de choses-là. Maintenant, pour ce qui est de la fixation des fils, des câbles, des faisceaux à l'intérieur des plaquettes, bien, il y a différentes options. Ça, ça n'en est que quelques-unes. C'est le que j'utilise le plus souvent. Par exemple, il y a toujours ces espèces de petits serres-fils d'attaches dans lesquels, évidemment, on passe le faisceau ou les fils. On faufile. Et, bien sûr, on aura besoin d'une attache quelconque sur le boîtier. Une vis ou un rivet, peu importe. Ou on pourrait même utiliser une des quatre vis de fixation d'une plaquette de circuit imprimé. Mais ça, c'est la façon commune de saisir et de maintenir les fils dans un bel ordre à l'intérieur d'un boîtier. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'utiliser des attaches comme ça, qu'on appelle en anglais tie wrap. Et celle-ci a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a un trou. Donc, ça peut fixer sur une vis et maintenir soit un objet, soit des fils à l'intérieur avec ce genre d'attache. Il y a évidemment la classique attache tie wrap traditionnelle, qu'on peut utiliser un peu partout pour maintenir nos faisceaux. Il y a aussi possibilité d'y adjoindre une attache de ce type-ci et qui est autocollante, qu'on pourrait coller sur une paroi à l'intérieur et qui servira à maintenir l'attache par la suite. Alors ça, ça a tendance à tenir assez solide. Je ne crois pas que ça lâche trop souvent. Il y a évidemment ce genre d'attache aussi, qui est intégré. Donc, on passera nos fils et on referme. Et c'est autocollant, ça aussi. Celui-ci, je l'ai voyé, je l'ai récupéré. On peut la recoller par la suite avec de la colle chaude ou autre type d'adhésif. Ce n'est pas un problème. Et finalement, ce que j'utilise assez souvent aussi, ce sont ces espèces de languettes faites en métal et qui, évidemment, se plient avec un petit trou de fixation, avec une vis et qui servira à pincer tout simplement le câblage et le maintenir en place. Alors, on rabattra la pince et lorsqu'on a besoin de faire des modifications, on peut la réouvrir, changer les fils, les câbles et refermer par la suite. Il y en a des petites, il y en a des grosses. On trouve ça beaucoup dans les appareils de consommation audio-vidéo. Et ça, récupérez ça quand vous voyez ce genre de languettes-là. Très utile pour nos montages à l'intérieur des boîtiers. Et du côté des patins, pattes et ainsi de suite pour coller, pour poser sous les boîtiers, il y en a de différents types. J'en ai, moi, acheté dans des foires des types autocollants comme ceux-ci ou ceux-ci. Ça, c'est courant. Malheureusement, ils ont tendance des fois à se décoller. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais en tout cas, ça peut faire. Et j'en ai récupéré de projets de boîtiers pour lesquels je ne voulais pas de patins. Et donc, on les garde et on les utilise sur d'autres projets. Et j'en ai récupéré aussi des patins. Ça se récupère et on les colle par la suite sur notre nouveau projet. Ça, c'est des patins autocollants ou collants. Il y en a évidemment tout un type aussi de patins vissés. Et ça aussi, j'en ai récupéré, comme vous voyez, beaucoup. Je défais des projets. Je récupère les pattes, tout simplement. Pourquoi aller dépenser une fortune si vous faites la récupération? C'est le genre d'objet que vous voulez absolument récupérer. Toutes les fixations à l'intérieur, ces choses-là qui sont faciles à récupérer et qui vont nous servir dans des projets futurs. et les boutons. Mon Dieu, il y en a des boutons de différents types et j'en ai amassé avec les années plusieurs, plusieurs tiroirs et je les ai classés d'une façon plus ou moins ordonnée. Il y a différents types. Évidemment, il y a des boutons comme ça qui sont utilisés pour des potentiomètres à glissoirs. Alors ça, je vais les mettre de côté. C'est un peu particulier. Dans les boutons plus classiques pour des axes de potentiomètres circulaires, traditionnels, il y en a de différentes grosseurs. Vous surveillerez. Il y a une grosseur assez standard qu'on voit très souvent sur les axes de potentiomètres. Il existe aussi des axes qui sont un petit peu plus petits. Je n'en ai pas d'exemple ici, malheureusement, à vous montrer. Mais bon, il faut juste surveiller cela. Alors, ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a évidemment deux types de vis pour les fixer en place, les potentiomètres. Il y a des types à lames, donc vis traditionnelles classiques. On utilisera un petit tournevis, par exemple, de bijoutier à lames plates pour serrer la vis et maintenir le potentiomètre en place. Il y a aussi des vis hexagonales. Et dans ce cas-ci, vous voyez, il y en a deux sur ce bouton-là. Et là, on aura besoin d'un tournevis de bijoutier, encore une fois, mais à pointe hexagonale, donc type Allen, si on se comprend bien. Et ça, c'est un modèle très, très petit. Et l'idéal, c'est d'utiliser, encore une fois, un tournevis de bijoutier. Ça fonctionne très bien. Et c'est requis pour ce genre de bouton. Et bon, un autre exemple ici, avec vis à lames. Et celui-ci est gradué. C'est un bouton qui a une graduation. Ça, c'est un bon vieux bouton de chez Tandy Radio Shack. Si vous êtes les plus anciens, vous allez reconnaître le modèle. Alors, récupération, récupération, très important. Vieux, ici, bouton d'un syntonisateur d'antenne radio amateur. Donc, c'est quelque chose que vous devez localiser et vous devez profiter de récupérer ces boutons-là parce que des boutons, ça peut revenir assez cher avec le temps. Moi, c'est 99% de la récupération ici. Attention aussi, il y a certains boutons qui n'ont pas un trou rond, circulaire, comme celui-ci. Certains ont une forme de D, comme ça. Et la raison de ce bouton-là est simple, c'est que sur l'axe, habituellement, ce n'est pas circulaire, il y a la même forme complémentaire. On voit de moins en moins ça, cependant. Mais on avait beaucoup ça sur les anciennes télévisions, les anciens radios, post-radios, mais on en voit de moins en moins. Et il y a aussi moyen d'utiliser sur les devantures de boîtiers des supports à DEL, ou des passes DEL, appelez ça comme vous voulez. Essentiellement, c'est des petites bagues de plastique qui donneront une belle apparence à la DEL une fois installée et qui la maintiendront en place. C'est le gros avantage. Ça vient habituellement avec une bague. Une fois la DEL insérée, ça vient serrer l'ensemble. On peut peut-être rajouter un petit peu de colle chaude si on veut, si on ne veut vraiment pas que ça bouge. Il existe donc ces bagues-là pour du 5 mm et aussi pour des DEL de 3 mm, il en existe aussi. Donc ça, ce n'est pas cher et ça donne un beau look de finition, de qualité, comme par exemple ici. Vous avez un exemple du projet. Ça donne quelque chose de très bien. Et dans plusieurs cas, vous aurez besoin de monter des transistors ou des régulateurs de tension sur le boîtier pour dissiper la chaleur. mais le boîtier ne devra pas être mis à la masse. Donc, il faudra avoir des ensembles de fixation isolants pour les différents transistors que vous avez ou les régulateurs de tension. Donc, ça veut dire des films d'isolation mais qui conduisent la chaleur, comme de ce genre-ci pour différents types de transistors, évidemment. Théo 220, ici, vous en avez un exemple. Alors ça, ce sera requis, soit en mica, soit en matière polymère ou quelconque, mais ça prend cela. Vous aurez évidemment aussi besoin de petits tubes isolants, ici. Ça, c'est un exemple pour les transistors de Théo 220. Ça pénètre dans le trou et ça empêche que la vis ne touche à l'onglet du transistors. Alors ça, c'est utile et nécessaire. Dans certains cas, on aura des vis, évidemment, qui vont l'accompagner. Souvent, ça se vend un petit kit, ça, pour un Théo 220, par exemple. Vous aurez tout ce qu'il faut pour monter le transistors sans que son boîtier ne touche au boîtier, au gros boîtier de montage. Bon, il y en a même qui existent des supports comme ça pour des transistors Théo 3 qu'on utilise de moins en moins, mais quand même, ça existe. Donc, n'oubliez pas, ne négligez pas cet aspect-là. C'est important pour votre montage. Et n'oubliez pas non plus que vous aurez besoin de graisse thermoconductrice. Donc, c'est une graisse blanche qui est faite exprès pour conduire la chaleur entre le boîtier du transistors ou du régulateur et le boîtier ou le dissipateur de chaleur. Donc, ça s'achète. Ce n'est pas très cher. Moi, ça doit bien faire 20 ans que j'ai ce tube et ça fonctionne encore très bien. Il n'y a pas de problème. On garde ça longtemps. S'il n'y a pas de plaquette de circuit imprimé dans votre boîtier, peut-être ce genre de support pourrait être très utile pour souder les pièces d'un point à l'autre. Ça, on le voyait beaucoup dans des anciens appareils pour du câblage point à point. C'est très, très utile lorsqu'on n'a pas de plaquette de circuit imprimé. Donc, ce sont des borniers qui se fixent sur le fond du boîtier et qui auront l'avantage d'offrir aussi une connexion à la masse sur certains de ces borniers-là. Donc, très intéressant à ajouter dans des boîtiers. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer ça dans des anciens appareils. Bon, bien, j'en aurai pour une troisième vidéo. et moi qui pensais ne pas avoir beaucoup à dire sur le sujet de la mise en boîtier. Alors, dans la troisième vidéo de cette série, il me reste quelques petits accessoires à vous montrer. Je vais de plus vous parler des stratégies pour amener les alimentations soit CA ou CC dans un boîtier. Je toucherai aussi au lettrage externe et je vous montrerai les outils que j'utilise quand je mets un projet en boîtier. Finalement, je vous montrerai l'intérieur d'un boîtier d'un projet typique, assez complexe que j'ai complété il y a quelques années. Donc, je vous invite à continuer de me suivre. Et si vous voulez me supporter dans mon aventure électro-bidouilleur sur YouTube par l'entremise d'un petit don, c'est facile à faire à partir de mon site web bidouilleur.ca que vous ayez un compte Patreon, Paypal ou non. Alors voilà, merci et à la prochaine!